Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est que je suis au folie, j'espère que vous aussi ! Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une vidéo qui semble bon, la Summer Vibes, yeah ! Oui, parce qu'aujourd'hui, je vais réitérer la vidéo que j'avais fait l'année passée, il s'agit des défis des VAC. Et ici, il y aura une petite particularité, c'est qu'ici, je vais faire deux vidéos. Donc d'abord la première où je vous expose mes défis des VAC et une deuxième où je vous montre comment ça s'est passé. Voilà ! Et nous sommes partis ! Alors, dans ces défis des VAC, on a trois catégories que je vais vous exposer maintenant et il y en aura une que je vais vous expliquer plus tard. Donc au niveau des catégories, on aura tout ce qui est bien-être, on aura la musique évidemment et les apprentissages. Je trouve que c'est important vraiment d'avoir des apprentissages, d'apprendre des choses, d'évoluer. Surtout que c'est les vacances, donc on a du temps et moi je vais encore en avoir plus parce que je déménage. Et donc je serai seule la plupart du temps dans la journée puisque mon copain travaille. Donc voilà ! Mais ce n'est pas plus mal, ça va me permettre vraiment d'avoir plus de temps pour faire ce que je veux sans déranger personne. Donc très très bien ! Alors, on commence tout de suite avec la catégorie bien-être. La première chose, j'ai trouvé un petit livre sympa sous Bibi O'Vox qui s'appelle 10 minutes par jour pour me sentir bien. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je dois m'oublier. Hyper intéressant et si ça peut me faire du bien, si je peux me sentir bien, pourquoi pas ? Je trouve ça... Enfin, ce serait bien. Alors, au niveau bien-être aussi, mais plutôt au niveau physique, évidemment, j'aimerais bien faire du sport au moins une fois par semaine, mais pas seulement. J'aimerais bien en fait reprendre un régime anti-inflammatoire 2 fois par semaine. C'était une de mes résolutions pour la nouvelle année que je n'ai pas su tenir parce que j'étais malade, tchic-tchac, j'avais trop mal aux pieds pour tenir debout et pour cuisiner. Mais ici, j'ai vraiment... Je me sens bien et du coup, j'ai vraiment envie de remettre ça à jour pour vraiment me sentir mieux. Voilà. Toujours au niveau bien-être physique, il faut vraiment que j'apprenne à prendre soin de ma peau. Surtout que je prends un traitement qui me provoque des hématomes. Et donc, j'aimerais bien les soigner avec des gels spéciaux, spécifiques ou de l'arnica, que sais-je. Voilà. Donc, pour vraiment qu'ils se résorbent beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement parce qu'il y en a qui me font un mal de chien. Maintenant, c'est des hématomes, donc ça fait mal. Il y a ça. Il y a aussi le fait de peut-être faire un gommage, un gommage corporel une fois par semaine parce que je pense que deux fois par semaine, je ne le supporterais pas. Enfin, ma peau ne le supporterais pas. Et aussi, ben, laver mon visage aussi le soir parce que j'ai tendance à le laver que le matin. Et vu qu'il fait chaud, qu'on transpire, même moi qui ne transpire pas beaucoup, je transpire. Sachez-le. Sinon, ce serait un peu trop bizarre. Après, au niveau bien-être mental, psychique, il y a faire quatre digitales détox. Donc, ça veut dire une toutes les deux semaines environ. Ben non. Mais si. Mais non. Si, une fois par an. Attendez. Bon, je ne sais plus. Bon, faire quatre digitales détox. Et la dernière, je ne sais pas si ça fait vraiment partie du bien-être ou de la catégorie apprentissage. Je ne sais pas. C'est un peu des deux. C'est mettre en place une nouvelle habitude. Et j'avais pensé mettre en place un petit déjeuner plutôt salé. Parce que j'ai remarqué que quand je mange du sucre le matin, par exemple des céréales et tout ça, ben je suis beaucoup moins productive et j'ai souvent des nausées. Enfin, je ne me sens pas très bien. Donc, voilà. On va essayer de changer. Mais ça fait longtemps que je n'ai plus pris de petits dèches salés. Donc, enfin, j'ai un peu peur. J'avoue. Pourtant, j'adore les omelettes et tout ça. Mais bon. Bref. On verra bien à ce moment-là. Alors, donc, au niveau aussi bien-être. J'avais oublié que la lecture, ça fait partie du bien-être, évidemment. On a donc lire ce livre comme l'année passée. L'année passée, j'ai su en lire que 6. Cette année, on va vraiment essayer d'en lire 7. Et parmi ces livres, j'aimerais bien lire un classique. Récemment, j'ai lu Orgueil et préjugé de Jane Austen. Et j'ai vraiment, vraiment adoré son écriture. Même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Je trouve ça assez intéressant comme façon d'écrire et ce qu'elle écrit, justement. Donc, j'ai déjà pensé au livre Emma. Je pense que ça, ça pourrait être bien. Ou peut-être raison et sentiment. On verra bien à ce moment-là. Je vous en parlerai de toute façon. Et aussi, défi zéro livre. Donc, encore une fois, j'aimerais bien ne pas acheter de livre durant les vacances. Parce que les bibliothèques existent. Il y a tout ce qui est les ressources numériques des bibliothèques aussi. Donc, je veux dire, il y a de quoi faire. Il y a du choix. Il n'y a pas besoin forcément d'acheter pour lire. Voilà. Et puis, pas le budget. Les livres sont énormément chers. C'est un truc de dingue. Moi, parfois, ça me répule en fait. Parce que c'est tellement important, la lecture. Peu importe. Ce n'est pas le sujet. Alors, encore, au niveau bien-être mental. J'ai aussi faire du journaling au moins une fois par semaine. Ça me semble hyper important. Parce que ça me fait énormément bien de poser des mots sur ce que je ressens et tout ça. Et même, c'est génial. Tu commences hyper bien ta journée quand tu fais ça. Pour ma part. Ça ne me plaît pas à tout le monde. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un peu difficile de s'y mettre. Parce qu'on ne sait pas toujours vraiment ce qu'on est censé écrire. Donc, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Il faut juste y aller. Ne pas avoir de doute là-dessus. Alors, maintenant, au niveau musique. Évidemment, comme l'année passée, c'est renoué avec mon violon. Voilà. Parce que j'aimerais vraiment bien que le violon fasse partie de la Sainte-Cécile. Et parce que j'adore le violon, quoi. Et c'est drôle, quoi. J'entends des musiques à la radio et j'entends le violon. Et je me dis, oh purée, il faut vraiment que j'apprenne à jouer ce truc au violon. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment que je le fasse, quoi. Donc, voilà. Là, pour la musique, en fait, il n'y avait que juste ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Vraiment pas mal. Et maintenant, au niveau apprentissage. Donc, là, il y a quand même... Enfin, il n'y a pas grand-chose non plus. Mais bon, c'est sympa. Donc, c'est suivre un MOOC en ligne. Donc, à savoir un cours qui se donne en ligne où il y a parfois des petits questionnaires et tout ça. Bon, maintenant, il faut que je le trouve. Je ne sais pas trop sur quoi je vais prendre. Et j'ai mis que le défi sera réussi à partir de deux semaines de cours suivis. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Tu suis une fois, ben ça y est, c'est bon, j'ai réussi le défi. Non. Non, on va plus loin. Plus loin. Et puis, la dernière chose, ce serait lire en anglais. Et maintenant, on passe à la dernière catégorie. Donc, je ne vous ai pas parlé. C'est une catégorie spéciale. Comme je vous l'ai dit, je vais m'installer avec mon chéri. Du coup, on a décidé de faire des défis en couple. Je trouve ça excellent. C'est la première fois que je pense à ça. Et je trouve ça vraiment bien. Et c'est des défis qui me tiennent à cœur. Parce que comme je vous l'ai dit, mon copain, il travaille. Donc, il ne sait pas toujours être là. Du coup, le premier défi, ce serait de sortir une fois par semaine quand il est en vacances. Pas forcément quand il travaille, mais on va essayer quand même de faire des petites choses. Voilà. Puis, commencer un album photo. Je pense que c'est important de mettre des photos de nous. Peut-être d'écrire un petit truc. De faire une mise en page spécifique. Enfin, ça peut être très très chouette. Et c'est un moment à deux à passer. Enfin, voilà. Et puis, comme nous sommes tous les deux musiciens, ce serait apprendre un duo par cœur. Et donc, voilà les gens, cette vidéo est terminée. On se retrouve dans la deuxième partie à la fin de l'été. Bye.